Tandis qu'autrement, sinon, moi, je faisais mes trois en même temps. De Winnie, je pense. À Coco Laporte, il va, il va, il va, il va, c'est neuf. Mais les trois, les trois à la suite, sans problème. Encore un comédien de doublage. Après avoir parlé du meilleur du monde, je voulais absolument vous parler de mon préféré, qui est aussi le meilleur comédien de doublage français, puisque les US en avaient un grand, Mel Blanc, mais nous, on en a plusieurs qui, malheureusement, et c'est normal, sont tous en train de nous quitter petit à petit. Aussi donc, un petit hommage à ceux qui nous ont quittés. Eh, un peu dans le dos, s'il vous plaît. Bah, ils sont arrêtés. Oh, mais ils sont vraiment fous, ces romains. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Oui, Arsène, pareil, les enfants. Oh, vraiment, perdition. Tu sais ce que tout le monde aime ? Le clafoutis. Je crois surtout que vous ne supportez pas de voir un beau gosse comme moi s'éloigner de vous. Et il vécu heureux encore, encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ce qui va se passer, mon cher ami. Nom de Dieu. Et celui-ci a beaucoup contribué à la qualité de notre doublage, puisqu'il a pratiquement fait toutes les voix imaginables, et vous l'avez forcément entendu au moins une fois quelque part. Roger Carrel, né Roger Bancharel. Toute ma scolarité, on ne m'a jamais appelé par mon nom. Oh, c'est fou. On me disait, Bancharel au tableau. Bouchardel au tableau. Bon. Et quand je dis aux gens, comment vous appelez, Roger Bancharel. Je prends le papier, il y a écrit Roger Blancharel. Oh, c'est fou. Alors, il m'a dit, c'est pas un nom d'acteur. C'est pas un nom d'acteur. Non, non, il m'a dit, c'est pas un nom d'acteur. C'est très curieux. Alors qu'il y a des acteurs qui ont des noms beaucoup plus compliqués. Il me dit, on ne le dira jamais, tiens. Il y aura Blanc, Bambouche, blablabla. Et alors, il m'a dit, on va le couper en deux. Il me dit, Charel, bon, Charel, c'est pas beau. Ce che, ce, c'est pas beau. Non, on va mettre carrément, on va mettre Carrel. Tiens, on va couper Carrel. Aidé à Paris dans le 11e arrondissement, le 14 août 1927. Bientôt 92 ans, d'une femme au foyer, Marie-Louise Bergeaud, et d'un fonctionnaire du métro parisien, Joseph Bancharel. Il a fait ses études à l'Institut Saint-Nicolas pour devenir prêtre, où il commence donc déjà à faire des voies. J'ai été dans une institution religieuse extrêmement sévère. où on n'avait jamais le droit de parler. Mais quand on avait le droit de parler, je me rattrapais. Et alors, j'avais la possibilité, moi qui ne sortais jamais, on avait le droit de sortir quelques heures de dimanche, c'est tout. Et pour les fêtes, bien sûr, les grandes vacances, Pâques et Noël. Mais dès que je voyais des films quand j'allais chez mes parents, je pouvais raconter tout le film à mes copains, en faisant toutes les voies de personnes. J'avais déjà, dès l'âge de 13 ans, je pouvais terroriser mes petits copains de classe, parce que c'était une institution sévère, comme je l'ai dit, donc il était interdit de parler ou de circuler dans les couloirs sans autorisation. Si j'en voyais un jour comme ça et que je le voyais de loin, je pouvais très bien, à 13 ans, faire « Dites-nous là-bas, venez me voir un peu par ici, qu'est-ce que vous fabriquez dans le couloir ? » Mais aussi à s'intéresser énormément au théâtre, grâce au frère Denis, qui lui a enseigné certaines bases, étant un prof de littérature et un passionné de théâtre dans cette institution, car comme l'a dit Sacha Guitry, réalisateur du roman d'un tricheur et de désiré, le théâtre aîné de l'église, elle ne lui pardonnera jamais. Car le théâtre est avant tout une mise en situation religieuse au départ. Il y a tellement une partie spectacle dans l'église, il y a une énorme partie spectacle. Mais oui, mais c'est important. Les roues, la hiérarchie. Oui, mais ça, il fallait penser que, il faut penser que le début de l'église, surtout catholique, il fallait, je crois que ce n'est pas là pour toutes les églises, mais il faut impressionner les gens, il faut qu'ils soient dans un confort, il faut qu'il y ait des costumes, il faut qu'il y ait des dorures, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'ils se sentent, vous voyez, tu vois, c'est presque un phénomène d'hypnose. Les coups donnés pour annoncer l'entrée étant douze, pour le nombre d'apôtres. Puis, trois coups distincts. Pour évoquer la Trinité. Il quitte ensuite le cursus, pour faire une école d'ingénieurs, qui l'abandonne aussi, pour se consacrer à son rêve. Sa tente l'aide donc à obtenir une audition auprès de Jean Marchat, acteur notamment des Dames du Bois de Boulogne et de Robert Bresson, qui marquera ses débuts au théâtre. Il va ensuite au cours Boer-Téron, auprès de Michel Piccoli. Piccoli, bois. Acteur du mépris de Godard, entre autres, et de la nouvelle vague en général, puisqu'il a aussi tourné pour le couple Agnès Varda et Jacques Demi, Jean Renoir, Alain René, etc. Anouk Aimé, de la Dolce Vita, Lola, 8 et demi, a nommé une femme, et qui fait la voix de la bergère dans Louroua et l'oiseau. Tu es le plus gentil rameneur que j'ai jamais connu. Ainsi que Jacques Siron, qui a aussi fait du doublage. Est-ce que vous désirez un peu plus de thé ? Henri, suivez-moi, je connais le chemin. Moi, Georgie, je m'appelle Grisou, je suis le clown cabriolant. Au fait, je nettoyais vos collants et rangeais vos bombes à gaz explosif. C'est plus fort que moi, je l'ai commencé avec des porte-monnaie, et je l'ai enrichi, en quelque sorte. Bref, que des grands noms avant de faire le cours Ron Simon et de débuter le théâtre à la fin des années 40, comme par exemple dans Les Trois Mousquetaires ou Le Retour d'Yvan. Il n'a pas changé. Je cours le voir. Et Jacqueline Maillan, superstar. Ah, que je suis malheureux, que je suis malheureux, que je l'ai dans la peau et que je veux rester célibataire. Mais c'est une situation à Cornélien, ça. Et si, et non ? Ah si, ah si. Et si, ah si. Puis participe dans les années 80 aux grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL au début de l'émission. Bonne réponse de Roger Carrelles. Actuellement présenté par Laurent Ruquier. Dites plutôt bonjour à monsieur Hernandez qui vient nous revoir. Mes hommages, je suis fan. On ne le sort pas souvent, Gérard. Vous êtes fan ? Oui, je suis fan. Surtout du grand schtroumpf, je sais, il n'aime pas quand tu dis ça. Ah non, c'est Astérix aujourd'hui. Ah oui, mincement. On peut quand même nous faire la voix du grand schtroumpf. Ah oui, on a arrêté de faire des conneries. Nous allons maintenant nous attarder sur le plus gros de morceaux, le doublage. Il commence en 1935 avec son tout premier rôle dans le doublage et pour Disney, avec qui il va vivre une très longue aventure, en faisant Max Herr le lièvre dans le Sea Symphonies adapté du Lièvre et la Tortue. Sois tranquille, je gagnerai, mais il ne faudra pas mon vouloir. Hein ? Puis il va enchaîner les voix. Voici donc une petite compilation. Hé, je suis là pour vous aider. Je t'avais presque oublié, toi. Tout juste, petit homme, je suis si satisfait de te revoir. Quel sera votre choix ? De garder un pied ici et l'autre à l'extérieur de cette institution ? Oh, mon Dieu, quel calvaire ! Comme il souffre ! Oh, mon âme, il est si torturé ! Mais c'était J de A à Z. Aventure, aventure ! Oh, oh, oh ! Il veut qu'on l'appelle Jean le Freux, mais il ne sera que Jean le Freux ! Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Voilà une patrouille, on va l'arrêter. Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Que monsieur m'excuse, mais cette unité des deux est en parfait état. Une affaire en or. La chose qui m'intrigue... La chose qui m'intrigue le plus dans cette affaire, c'est le revolver. Il n'y a vraiment personne ? Non, personne ! Il doit y avoir quelqu'un, puisque quelqu'un vient de répondre. Non, personne. Oh, on est comme tout un chacun. Un peu plus sautillant, peut-être, mais nous avons nos peines, nos aspirations et nos rêves. C'est très simple, en fait. Votre manche déchirée, vous l'avez recousue façon point de suture. Technique classique d'un chirurgien. Oh, mon Dieu ! Reste calme, reste calme ! En panique, hein ! En panique ! Appelle Willy ! Non, je l'appelle moi, Willy ! Où est-il ? Il faut en fait fuir, mais c'est pas grave. Willy ! Maître ! Gorky, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Gorky s'en veut très fort, parce que s'enfuir toujours, quand ça va mal. Nous faisons un festin pour fêter notre succès. Oh, non, pardon, vente ! Mais oui ! D'abord, tu voles ! Ce que je peux être bête, j'aurais pu y penser plus tôt ! Toi, fin ? Moi, vive partout, tes pattes à la tête. Maintenant, nous être à la Grande-Vallée et toujours pas de manger vert. Ah oui ? Et comment cela ? Oh, aucune importance, très chère. C'est une merveilleuse idée. Ah oui ? C'est vrai ? Alors, vous voulez vraiment ? Nous savons maintenant que le dinophosaure est en réalité venimeux. Un peu partout dans le monde, la femme n'occupe encore que la seconde place si on la compare à l'homme, bien sûr. Et cela se fait encore cruellement sentir dans les traditions de certains pays. Oui, la liste est longue et encore, il n'y a pas tout puisqu'il a aussi fait les Dupont et Milou dans la série de Belle-Vision ce qui veut dire que Milou et Idéfix ont le même aboie-main. Idéfix est venu un peu plus tard, évidemment, le chien arrive un peu plus tard dans l'histoire et comme moi, j'imitais toujours des chiens sur le plateau et Huderzo, on va dire « Tu vas quand même nous faire le chien. » Alors, sans problème. Et Paddington, entre autres. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais me passer la tête sous le robinet. Pour Astérix, il a commencé à la radio. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez ! Non ! En tapez plus. En tapez plus. Bon. Je vais être victime. D'accord. Mais il y a des limites. « Va prévenir le préfet Lucius Fleur de Lotus que nous sommes de retour. Que nous l'invitons à notre festin. Ça lui prouvera que nous avons gagné notre pari. » « Allez, mais laisse-toi, il marche. » « Allez, allez. » Avant de le doubler pour la première fois en dessin animé dans De Romains Angoles en 1967, le premier film Astérix. « Hé, Obélix, viens voir. » Il l'a depuis doublé sur tous les supports comme les jeux vidéo ou même par d'attractions. Il a ensuite doublé de nombreux acteurs tels que Peter Sellers à cas Jacques Clouseau dans La Panthère Rose. « Comment économistes-tu assez sur l'argent du ménage pour pouvoir acheter un si magnifique manteau de visant ? » Et Benny Hill. « Après moult délibérations et moult hésitations, le jury s'est mis d'accord. Le gardien de butte de l'année est Ginger Tom King. » « Ah ! Ah ! » Et Charlie Chaplin dans Le Dictateur que Chaplin a lui-même choisi rien que ça. « Il est écrit dans l'évangile selon Saint Luc le royaume de Dieu est dans l'être humain pas dans un seul humain ni dans un groupe d'humains mais dans tous les humains en vous. » Et puis quand Le Dictateur devait être doublé Chaplin avait entendu ma voix dans je ne sais quoi. Il ne me connaissait pas du tout. Il avait entendu et il avait dit « Si vous me trouvez cet acteur j'aimerais bien parce que la diversité de ce personnage j'aimerais que ce soit celui qui fasse le personnage. » Et a également joué à la télé. Par exemple le commissaire Gershardt dans la série Arsène Lupin. « Imbécile monstrueux imbécile je t'en ai pas pour longtemps. » Avec Georges Descrières et au cinéma en commençant dans Le Fils de la Gardère en 1952 puis à jouer entre autres dans Petit Prof en 1957 « A sans défaut votre dernière quittance de loyer » la grosse caisse aux côtés de Bourville la gueule de l'autre avec Michel Serraud « Je ne suis pas un bon comédien ? » « Pas assez en tout cas pour continuer à tromper les français avec vos phrases creuses que vous êtes mis au banc de la république de la démocratie et du peuple de France. » signé Furax avec Michel Galabru « C'est un tuyau terrible à vous donner. » « On en a déjà un. » Ou encore « Papy fait de la résistance avec Galabru aussi. » « Mes packages étaient prêts j'ai allé sortir bêtement j'ai voulu faire une petite sieste. » « La pompe était dans l'oreiller. » Il a même fait la voix du journaliste dans Le Vierger avec encore Serraud et Galabru « Je m'amuse avec le Hitler. Qu'est-ce que c'est Hitler ? C'est un petit peintre en bâtiment. » et écrit par René Goscinny scénariste d'Astérix « Notre monde est tout petit. » dont on reconnaît certains traits d'écriture comme l'huile de foie de morue présente aussi dans Le Petit Nicolas. Il était tellement dévoué et doué qu'il a passé le casting de Walligator en ayant une angine et la voix enrouée. « Bon, alors et j'ai été pris. » « Le drame c'est que ce personnage a duré deux ans ou trois ans. C'est qu'après il fallait que je continue à faire comme si j'avais la voix étranglée et enrayée. Voilà. Il fait que mon Walligator il est resté avec ma voix d'affrone. » Ce qui au final a fait le personnage un peu comme Charlton Heston pour La Planète des Singes dont j'avais dit qu'il avait attrapé la grippe pendant le tournage et s'est retrouvé à prononcer la synculte du film avec plus de caractère selon les producteurs si bien qu'elle a depuis été reprise dans les autres films même par Drago Malfoy. Après Astérix et les Vikings il annonce vouloir ralentir le doublage et fait juste quelques petits trucs comme la voix de ses trois PO dans The Clone Wars et prend sa retraite en 2010 en faisant une voix pour un film Scooby-Doo La Colonie de la Peur Il s'est donc installé dans un château J'ai choisi ce château parce que d'ailleurs il est très beau Ce fut l'ancienne mairie mais comme la mairie a été déplacée on avait un petit peu abandonné ce château et puis la municipalité a décidé un jour avec M. Martillon de refaire à ce château dans l'état où il était à l'origine et je veux dire que c'est une belle réussite Alexandre Astier le retirera néanmoins gentiment de sa retraite pour doubler une dernière fois Astérix dans le domaine des dieux Mes premières baffes je les réserve à des civils romains Ceux-là en particulier Vous êtes fiers de vous avec vos habits ridicules Civils romains quand même Quoi ? Oh ! Un bras raccourciste notre chef je vais t'apprendre à déserter ton village Ce que Karel accepta pour l'expérience et montrait à son ami Derzo le dessinateur de la BD ce qu'aurait pu donner Astérix en image de synthèse Ce que Derzo aurait dû déjà avoir vu puisque c'était déjà le cas dans les jeux XXL et dans l'attraction du parc Astérix Il a dans la suite Le secret de la potion magique le film où on peut voir ça Et t'es remplacé par Christian Clavier Quoi ? Tu savais qu'elle était dans la marmite ? Bah oui puisque je l'ai vu monter dedans Quoi ? Mais pourquoi tu n'as rien dit gros nigo ? qui avait déjà joué le personnage dans Mission Cléopâtre et dans Contre César dans lequel Sim jouait à Canonix et qui avait fait les grossettes avec Roger Karel Même si je déteste les derniers choix de carrière de Clavier il passait bien Depuis toutes les voix de Karel sont reprises par Jean-Claude Donda notamment Maestro dans Il était une fois Qui est connu pour être la voix de Jerry dans les Total Spies et de Flagada Jones dans la barre d'un Picsou D'ailleurs dans le remake de 2017 c'est lui qui reprend la voix de Picsou De par la mort de Philippe Dumas sa voix officielle qui faisait aussi gargamel dans les chroumfs Bon ! Maintenant il ne vous reste plus qu'à pénétrer dans la salle de sécurité Il faut trouver des chroumfs et être gentil avec Il a donc repris également la voix d'Astérix dans la dernière attraction du parc Astérix Merveilleuse ! Tu pourrais me laisser quelqu'un qu'il avait déjà faite pour un livre audio Je ne crois pas qu'il soit un voloir Je crois que tu es un espion romain Il s'enfuit ! Attrapez-le ! Et qui va sûrement reprendre la voix d'Astérix dans le jeu XXL3 qui sort en fin d'année même si le jeu aux jeux olympiques était déjà un peu un 3 puisqu'on y retrouvait le personnage de Sam Fischer parodie de Sam Fischer de Splinter Cell doublé par Jacques Chambon Je m'appelle Sam Fischer Gaulois et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un car je suis moi-même un traître Traître à Rome je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traite Qui joue aussi Zurichs le même nom que le directeur de la banque dans L'Alevécie dans Le secret de la potion magique Si ! Vas-y mollo sur la frime quand même et qui n'est autre que Merlin un chanteur dans la série Kaamelott Je vais torcher le cul moi Arthur je vais trouver un père adoptif Mais Kaamel n'avait pas été la seule voix avant à faire Astérix puisque Guy Pierrot la voix de Bugs Bunny l'avait déjà faite dans un autre livre audio Appareil sangriaire Benix Il a écrit un livre autobiographique en 1986 intitulé J'avoue que j'ai bien ri et reçoit en janvier 2012 le prix Henri Langlois pour l'ensemble de sa carrière Depuis le domaine des dieux il a définitivement pris sa retraite et comme l'a dit Astier il reste irremplaciable même par Donda de par sa voix unique Magnifique Gouille dans un village gaulois assiégé comme il se doit il y avait deux gaulois qui ne désespéraient pas car ils allaient de ce pas en se tenant par le bras livrés de joyeux combats au Romain qui était là Astérix il est l'heure de s'amuser oh 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 Bélix regarde où tu mets les pieds oh oh Astérix qui va passer le premier oh oh Bélix rendez-vous dans la mêlée il y avait des romains un pilote dans chaque main et puis encore du romain on n'en voyait plus la fin ils tremblaient comme des lapins et pourtant il fallait... à tous mes amis fans une grosse bise de leur ami Roger Carrel oui oui toujours là avec plaisir merci à vous merci à vous